Musique de générique Hey ! Hey ! Bon arrivée, mon chantre. Maman ? Eh ? Hey ! N'gwa ! Maman ! Eh ! Eh ! Eh oh ! Maman, je suis pas content. A-t-elle fait quelque chose de mal ? Non, 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 il s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Moi ? Maman, comment peux-tu envoyer la future reine du royaume d'Amwama puiser de l'eau ? Comment ? Hey ! Mon prince, je suis désolée. C'est juste qu'on n'avait pas de l'eau dans la maison. Et je dois préparer. Je l'ai donc envoyé puiser un peu. Mais t'aurais pu me dire. T'aurais pu me le dire. Voilà ce que je vais faire. Je trouverai des gens pour vous installer en robinet. Hein ? Oui. Hey ! Messieurs, merci mon prince. Et dorénavant, je ne veux plus qu'elle fasse des tâches ménagères. Entre-temps, mes gardes les feront. Hey ! Et notre panneau. Hey ! Vous êtes simplement le meilleur gendre. Vous êtes si... Hey ! Utilisez ça pour prendre soin de vous. Et de ma future reine. Hey ! Vous êtes le meilleur beau-fils. Merci beaucoup. Hey ! Les gardes viendront puiser de l'eau plus tard. Ok ? Ok. Très bien. Hey ! Merci, hein ? Je t'en prie. Hey ! Timo ! Hey ! Mon beau-fils ! Hey ! Hokage ! Heo ! Tu vois ? Je t'ai dit. Il ne fera pas seulement un bon roi. Il fera également un bon genre. Hey ! Je... Je ne peux pas l'épouser. C'est le prince Ikena que j'aime, maman. Prince Ikena. Est-ce le prince couronné ? Reviens ici. Reviens ici. Prince Ikena est-il le prince couronné ? Bien sûr. Que tu n'as pas de réponse à ça. Regarde cette fille, oh. Peux-tu imaginer le nombre de filles qui donneraient n'importe quoi pour qu'elles puissent être à ta place ? Combien de filles ici dans ce village voudraient être à ta place ? Regarde, je dois être la mère de la reine. Je dois être la mère de la reine du royaume d'Amouya. Que tu le veuilles ou pas. Regarde-moi cette fille. Hey ! Hey, kéké. Hey. Hmm ? Hey, mba. Ah ! Tu n'as aucun choix que tu vas l'épouser. Hey ! Bonjour mon prince. Amaka, comment tu vas ? Je vais bien, merci. Tu dois être surprise que je connaisse ton nom. Et je sais également que tu es la meilleure amie d'Adama. Mais Amaka, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Laquelle ? Tout ce que vous voulez, mon prince. J'aimerais que tu convaincnes Adama d'être la reine du royaume d'Amouya, d'être ma reine à moi. Si tu parviens à le faire, je te promets que tu ne manqueras de rien dans ce royaume. Merci beaucoup mon prince. Je vous promets de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour qu'Adama accepte votre demande. Très bien, très bien. Tu peux avoir ça. Alors voici une petite somme et j'aimerais que tu l'utilises pour t'achèter quelques trucs. Mon prince. Tout cet argent pour moi. Merci beaucoup. Adama d'un épouser. C'est bon. Merci mon prince. On y va. Adama d'un épouser. Tout cet argent pour moi. L'argent. Papa. Oui ? J'aime vraiment beaucoup votre fille. Et je... Et j'aimerais l'épouser. Pas de soucis, mais... Vous pouvez le voir. Notre fille est encore vraiment très jeune. Et nous aimerions qu'elle ait son diplôme. Oui. Avant de l'envoyer en mariage. Elle doit terminer ses études. Donc ils veulent qu'Adama finisse ses études avant de se marier. Cela va obliger Obina à trouver votre femme. Parce qu'il ne peut pas attendre 4 ans. Et comme ça, enfin, je pourrais avoir Adama pour moi tout seul. Ok. C'est une très bonne idée, monsieur. En fait, je... J'aimerais prendre la responsabilité de son école sur moi et tout le reste. C'est... C'est... C'est ok. C'est... C'est d'accord. Merci infiniment. Ok. Et pour ce fait, si vous avez besoin d'un quelconque soutien, surtout... N'hésitez pas. Je suis là pour vous. Eh... Faites-moi juste savoir. Eh... Oui, c'est ça. Eh... Ok. Eh... Je voudrais vraiment m'occuper de votre fille. C'est vraiment gentil. Merci encore pour votre compréhension. Ok, je dois y aller maintenant, messieurs. Ok. Hein ? Merci, maman. M'adonna. Merci pour votre compréhension. Eh... Au du bon moment. D'accord. Euh... Donc... Pense-t-il qu'on peut lui laisser épouser notre fille ? Tant le prince couronné au Binaela. Il ne sait pas de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il y a ? En passant, en arabe, puis ici. Je vois le tout-lein. Adieu. M'est-ce qu'il y a ? Dieu, nous m'a... Hein ? Papa... Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que vous faites n'est pas du tout juste. Regardez comment vous l'avez trompé. Que vous voulez que j'obtienne mon diplôme. Alors que vous voulez que j'épouse son frère. Tais-toi. Assez. Laisse-moi juste te poser une question. Est-ce que la vie a été juste envers moi ? Réponds-moi, Raleigh. Hein ? Parce que si seulement tu réfléchissais juste un peu, tu allais te rendre compte que ceci est une opportunité unique pour moi de... revenir à la vie. Hein ? Pour être restaurée. La fierté de cette famille, moi, si bonne opportunité. Hein ? Le vêtement de mon propre bonheur. Quel bonheur ? Qu'est-ce qui te fait croire que le prince Obina ne prendra pas soin de toi ? Oh. Ne sais-tu pas qu'il t'aime et c'est pour cette raison qu'il t'a choisi parmi tant de filles dans ce village ? Oh, t'as quoi ? Mais j'aime le prince Ikena. Je l'aime. Tu apprendras à aimer le prince Obina. Ika, moi, on n'a pas... le temps... à perdre avec ça. Adama, tu épouseras Obina. Papa, tu n'épouserais pas Obina. Allez, ferme-moi ta gueule. Voilà une opportunité honore et elle se comporte toujours comme une gamine. N'est-ce pas ? Tu peux le croire. Vouloir nous empêcher. Jike, sais-tu que le prince Obina fait tout son possible pour gagner le cœur d'Adama ? Dévine la somme d'argent qu'il a offert à la mère d'Adama juste pour gagner son soutien. Si tu dis, il a également promis d'ouvrir un forage chez eux afin qu'ils pu puiser de l'eau des eaux. Vraiment, c'est une bonne idée. Et pourquoi tu dis ça ? Parce que ça ne sera plus à nous de leur puiser de l'eau ou même de faire leur tâche domestique. Oui, oui, oui. Tu m'as un point. Ah, tout mon corps me fait mal. Odu, ce petit travail qu'on fait chez Adama, t'as transformé à un bon petit paru, c'est ? Qu'est-ce que tu appelles, petit boulot ? On remplit tous leurs bassins d'eau et on fend le bois. Tu appelles ça petit travail ? Qu'est-ce qui est drôle dans ça ? Hé, ok. Pas de souci, j'ai compris. Ce n'est pas drôle. Odu, je pense que le prince Obina aime beaucoup Adama. Je ne l'avais jamais vu, ce bacre, autant pour quelque chose dans sa vie. Vraiment ? Oui. Qu'en est-il du prince Ikena ? Veux-tu insinuer que son amour pour Adama n'est pas authentique ? Sous-titrage ST' 501 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 Dédan ! Dédan ! J'ai dit, Dédan ! J'ai dit de retourner à l'intérieur. Retourne à l'intérieur. Mais maman... Maman, mais pourquoi ? N'est-ce pas évident qu'on ne veut pas que vous épousez notre fille ? Hein ? Écoute, nous avons donné notre bénédiction à votre frère Obina. Mais maman, ce n'est pas juste. Hein ? Elle m'aime beaucoup et je l'aime aussi beaucoup. Ce n'est pas juste. Prince, s'il vous plaît, rentrez chevaux. Oh, ne venez plus la chercher. Oh, elle n'est plus sur le marché. Juste partez et ne revenez plus. S'il vous plaît. Bye. Bye bye. Mais maman... Nan, bye. Adam, elle m'aime et je l'aime. Tu n'es même pas un prince couronné. En plus de ça, tu n'as rien. Bien. Adama. Adama. Udo. Mon prince. Ouais, peux-tu m'aider à laver cette voiture là-bas ? J'aimerais sortir avec... D'accord, mon prince. Ok, dépêche-toi. Ok, Allons-y. Allez, démarre. On y va, on y va. Désolé, mon prince. Prosikina m'a chargé de laver cette voiture. Je crois qu'il va l'amener. Tu es malade ? Non, mon prince. As-tu perdu ta tête ? Non, mon prince. Comment oses-tu me parler de la sortie ? Ça va pas là ? À genoux, à genoux ! Quelle bêtise. Tu veux m'empêcher d'utiliser ma voiture, c'est ça ? L'héritier du trône... Tu dois avoir perdu les boules. Qu'est-ce qui t'arrive ? Si jamais ça se répète, non seulement tu vas... Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Udo, pourquoi es-tu à genoux ? Je lui ai demandé de sa genoux nuée. Comment peux-tu mettre un gaillard à genoux ? Attends, attends, attends. T'as dit à cet imbécile de m'empêcher d'entrer dans ma voiture, c'est ça ? As-tu fait ça ? Raptification. Ça, c'est la voiture de papa et j'ai le droit de l'utiliser comme ça me chante. Ikena, tu dois être cinglé. Évidemment que c'est toi qui es stupide. Lève-toi, Udo. Mais qu'est-ce qui n'est pas rond avec toi ? Hein ? Tu fies plus que tu ne peux encaisser Ikena. Où crois-tu aller comme ça ? Où crois-tu aller ? Ikena... T'as rendu compte que je suis l'héritier du trône ? Non, s'il te plaît, tu n'as que le trône dans la bouche. Qu'est-ce que ça a à voir avec le trône ? Que se passe-t-il exactement ici ? Maman, j'ai demandé à Udo de laver cette voiture pour que je puisse l'utiliser. Mais quand je suis sorti, j'ai trouvé au final... Est-ce que tu sais que je suis l'inique héritier du trône ? Trône, s'il te plaît, trône, 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 tu n'as que ça dans la bouche. Mais, vraiment... La ferme ! Qui a les clés de cette voiture ? J'ai les clés de la voiture. Ah, donnez-moi. Mais, maman... Obina, peux-tu utiliser une autre voiture, s'il te plaît ? Oui. D'accord. Je... Maman... La ferme ! Attends, je... Maman... Mais, maman, pourquoi est-ce que... Maman... 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 Personne ne sera capable de me prendre à Dama. Je me demande ce qu'il a fait pour gagner le soutien de ses parents. Tout ce que je sais, c'est que je dois épouser cette fille, c'est obligé. Odo, mon frère, tu as une de ses têtes ? Tu penses encore à ce qui s'est passé tout à l'heure ? Tu étais là, tu as vu. Juste parce que nous sommes des gardes-palais. Odo, j'ai vu ce qui s'est passé. Ses deux frères ont des efferents et ils veulent t'utiliser pour régler leur compte. Allez, ne le prends pas au sérieux. Hein ? Allez, viens, lève-toi. Tu sais que tu n'es qu'un simple gardes-palais allé debout. Et toi, qu'est-ce que tu es ? Nous sommes tous les deux des gardes-palais allé debout, viens. Qu'est-ce que tu es ? Allez, oublie ça. Va là-bas, va voir ce qui se passe. Allez, vas-y. Sous-titrage ST' 501 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 Vite, oh, vite. Dépêche-toi, car tu sais qui va bientôt rentrer. Qu'on ne te trompe pas, oh. Oui, maman. Oh, ça, 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 oh. Oui, maman. Adama, Adama. Mon prince. Mon prince. Comment tu vas, mon amour ? Je vais très bien. J'étais beaucoup attendu à notre lieu habituel. Mon prince, ma mère m'enfermait depuis hier. Quoi ? Pourquoi est-elle si dure envers nous ? Elle veut que j'épouse ton frère. Parce qu'il est le prince couronné. Mais ce n'est pas juste. Écoute, Adama, je ne vais pas baisser les bras, d'accord ? Ok ? Nous devons simplement trouver un moyen de la convaincre que nous nous aimons beaucoup. Ensuite, ils vont nous bénir. Alors, où allais-tu comme ça ? Je vais au marché. Je vais acheter des trucs pour ma mère. D'accord, dans ce cas, je vais t'accompagner. Je n'ai pas garé loin de la route. N'étais-je pas dit de rester loin d'elle ? Hein ? Copina, Adama est ma copine. Il n'y a rien que tu puisses faire pour ça. S'il vous plaît. Ne faites pas ça ici, s'il vous plaît. Hein ? C'est un lieu public et les gens commencent à nous regarder. S'il vous plaît. Écoute, Adama, tu viens avec moi tout de suite. Viens là. Tu ne vas nulle part, Adama. Et qu'elle n'a t'est cinglé ? Tu vas lâcher sa main tout de suite ? On y va. On y va partir. Elle n'ira nulle part. Lâche-la ! Arrêtez tous les deux ! Vous me faites du mal. Bébé, je suis désolé. Tu vois ce que tu as fait ? Tu vois ce que... Mon poisse ! Mon poisse ! Attends, un poisse ! Lâche-moi, Adama ! Tu recommandes, tu revas encore ! Le tout, Adama ! Hey, Adama ! Ogini ! Oh, Adama ! Oh, Adama ! Adama ! Adama ! Oh Guini Adama Adama au guini Amaka Hé hé, toi, toi, arrête Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au guini, papa Qui est après vous ? Un marron, je ne sais pas Comment peux-tu dire que tu ne sais pas alors que tu es en train de courir ? J'ai vu Adama qui est en train de courir Alors, j'ai décidé de la suivre pour savoir ce qui ne va pas Elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a même pas voulu m'écouter C'est pourquoi je suis en train de la suivre Je veux juste savoir ce qui lui arrive Tu entends ça ? Vous n'allez pas nous tuer, les enfants Tu l'as vu en train de courir Ça veut dire en fait qu'il n'y a absolument rien derrière vous Hein ? Naï, s'il te plaît, allons voir Faites attention Allons voir ce qui... Allons voir, allons voir ce qui se passe Allez voir Adama Vous avez beaucoup couru C'est pas vrai Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh oh, Adam Orguini Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Et qui te poursuit ? Adama, parle-moi, non ? Je suis ta mère Orguini Maman, je suis confuse Maman, je suis confuse Je ne sais plus quoi faire Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, ce sont les princes Ils veulent s'entretuer à cause de moi Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'allais au marché acheter ce que tu m'as demandé Et j'ai rencontré Prince Ikeda au carrefour Il a proposé de me déposer au marché Ensuite, le prince Aubin est sorti de nulle part Il a prévenu Prince Ikeda de rester loin de moi Il a tenté de m'amener avec lui Mais Prince Ikeda l'a empêché Maman, j'ai essayé de les calmer J'ai essayé Mais ils se sont mis à se battre Maman, j'étais tellement embarrassée Que j'ai dû rentrer à la maison Je ne sais pas J'en ai juste marre de tout ça Tu vois ce que je te disais ? Je t'ai demandé d'accepter la demande du prince Aubin Et de t'éloigner du prince Ikeda Ça va Mais maman Tu sais que j'aime le prince Ikeda Regarde, Adama Je suis ta mère Je ne vais jamais te décevoir Prince Aubin est le prince couronné et l'héritier du trône Il n'acceptera jamais la défaite Pour épouser son frère Écoute C'est d'accepter sa proposition Et de t'épargner de tous ces problèmes qui te suivent Après tout, le prince Ikeda a foutu un lait ses chances Lorsqu'il t'a caché ses sentiments Dès le départ Adama Écoute ta mère Elle a raison Arrête de pleurer Ça va Je suis confuse Tu es confuse Regarde maintenant Si tu avais gentiment suivi le prince Aubin Ceci ne serait pas arrivé Voilà maintenant que tu n'as pas acheté Ce que je t'ai demandé d'acheter Maintenant qu'allons-nous manger où je veux Que vais-je préparer à ton père ? Maman, je n'irai nulle part Je n'irai nulle part J'ai peur Je ne veux plus aller nulle part Maman, ne s'en fiche pas Je vais aller au marché acheter ce dont tu as besoin C'est vrai ? Ma fille, merci Écoute Adama C'est le prince qui a dû rester loin de toi Enania Je n'ai pas besoin Donne mon argent Je n'ai pas besoin Avant que je ne prépare Je n'ai pas besoin de toi Maman, je n'ai pas besoin de toi Maman, je n'ai pas besoin de toi Sous-titrage ST' 501 Puis-je t'apporter un verre ? Onoho, ce n'est pas le moment de manger ni de boire. Il y a le feu sous la montagne. Où ça ? Onoho, les deux princes de ce royaume se battent à la place du marché à cause d'une femme. Ça, c'est incroyable ! Onoho, tu ferais mieux de le croire. Ils ont failli s'étriper. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je t'ai prévenu depuis. Depuis très longtemps, mais tu ne m'as pas écouté. Ces deux garçons ne sont pas dignes. Ils ne sont pas capables de diriger ce royaume. C'est le moment idéal pour toi, Onoho, de disqualifier ces deux garçons et me couronner comme le prochain roi. Notre coutume demande car la mort du roi, un mois après son enterrement, le prince héritier est couronné avec sa femme. Mais s'il n'a pas de femme et que son frère cadet en a une, alors le frère cadet le remplace et est couronné. Mais si tous les deux n'ont pas d'épouse, alors ils sont disqualifiés. Le trône ira vers une autre famille. Je veux parler d'une famille digne. C'est ça, notre tradition. Elle ne peut pas du tout changer pour le moment. Et cela ne fait même pas encore un mois que nous avons enterré le roi. Notre tradition est très sacrée. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. Onoho, malgré tout ce qui se passe, bien que ces garçons se battent à la place du marché, Onoho, veux-tu que c'est un voyant qui te dise que ces garçons ne sont pas capables ? Onoho, je te pose la question. Malgré toute cette honte... Chief Nedu, laisse les dieux en décider. Nous allons au palais et d'entre le feu brûlant. Je vais m'habiller. Habit-toi et allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qui arrive à Onoho ? Malgré tout ce qui se passe, il hésite toujours à sasonner ces garçons. Tu peux le croire. On essayait juste de les empêcher de se battre en public. Ils se sont mis à nous frapper. Mon frère, lorsque deux éléphants se battent, ce sont les gardiens qui en souffrent. J'ai tellement mal au dos. Oh mon Dieu. C'est une grosse honte pour le royaume de Mumma et pour le trône de leur feu père. Ils ont presque renversé Adama par terre, la tyran de gauche à droite. J'en ai marre de ces bagarres chaque jour. Pareil pour moi, mon frère. J'en ai marre. Allez, on y va. Inexplicable. Vous battre tous les deux sur la place du marché, en plein milieu du marché, devant une femme, sachant qui vous êtes. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux ? Voulez-vous foutre la honte à ce royaume ? Voulez-vous que nos ennemis se moquent de nous ? Mes confrères, je l'ai déjà dit et je continuerai de le dire. Ces deux garçons ne sont pas qualifiés à gouverner ce royaume. Tu dois les disqualifier, Ono. Tête-toi si tu n'as rien de bon à dire pour résoudre ce problème. Merci, Ono. Mais j'ai une suggestion importante à proposer. Je... Je pense qu'il sera important de les écouter tous les deux pour savoir exactement quel est le problème. Tu as raison. Brun Sobina, dites-nous ce qui a causé cette bagarre. Tout a commencé lorsqu'Ikena a amené une jolie fille au palais. Et je lui ai demandé « Mes chers aînés, Ono, prenez note. Je lui ai demandé si elle était dans une sorte de relation avec mon frère. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Non. » Et puis, je lui ai demandé sa main immédiatement. Elle était sur le point de dire « Oui. » Lorsqu'Ikena a débarqué comme un chien enragé et a commencé à m'insulter, pris de jalousie et pris d'envie, Ikena, mon frère, a commencé à m'insulter. J'aimerais vous poser une question. Est-ce un crime d'épouser l'ami de ton frère ? Ono, avec tout votre respect, c'est ton monstre. Ton cœur ? Alors, dis-nous ce qui s'est passé. J'ai rencontré cette jolie demoiselle et ça a été le coup de foudre. Mais en tant qu'un homme, je prenais mon temps pour lui avouer mes sentiments. Et lorsque j'ai été certain, je l'ai invité au palais. Mais lorsque je suis descendu, j'ai vu mon frère lui démoder sa main. Ils ne se connaissent même pas. Quelqu'un que j'ai ramené à la maison. Et pas que t'étais occupée à faire l'idiot ? Au lieu d'aller droit au but, t'étais occupée à faire l'idiot. Moi, je suis allé droit au but. C'est vraiment très idiot de faire ça. Ghenna, tu oses traiter l'héritier du trône du royaume d'Amoma stupide ? As-tu perdu toutes tes sens ? Bien sûr que t'es un idiot. Ghenna ! Taisez-vous tous les deux. Comment osez-vous vous tenir devant le trône d'Amoma et vous corréler tous les deux ? Honoru, chers nés, je vous prie de les excuser. Mais je pense qu'il y a un moyen de régler tout ça. Lequel ? Je suggère qu'on invite cette femme qu'elle nous dise avec qui elle veut passer le reste de sa vie pour mettre un terme à cette guerre. Vas-tu la faire venir demain ? Oui ou non ? Je peux la mener. Obina, rappelez-vous qu'il vous reste seulement deux semaines. Deux semaines, j'ai dit, pour amener votre épouse. Pas un jour, un jour de plus. Ça serait une grosse honte si la royauté quittait ce palais pour aller ailleurs. Le défunt roi doit certainement couler les lames face à l'attitude de ses enfants. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'ils passent plus de temps à se battre au lieu de protéger l'héritage de leur père. Est-ce que les aînés sont partis ? Oui, ils viennent de partir. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'y opposent ? Ils devraient laisser Prince Ikena et Adama se marier vu que leur amour est sincère. Alors, le Prince Obina risquerait de perdre le clone. Souviens-toi qu'il ne lui reste plus assez de temps. Il lui reste deux semaines pour aller. Mais le problème dans cette histoire, c'est Tifnidu. Il pourrait devenir le futur roi de ce village si Prince Ikena et Prince Obina sont disqualifiés. C'est quand même méchant. Je t'assure. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux ? Pourquoi vous battez-vous constamment ? C'est quoi cette honte ? Pourquoi ce déshonneur ? Je peux voir que vous avez perdu les bonnes manières. Maman, dis à ton fils. Je ne veux pas entendre un mauvais nom de toi. Regardez-vous. Donc, vous avez décidé de détruire la réputation de votre père ? Vous avez décidé de foutre la honte à cette famille, de détruire cette famille ? Donc, vous avez décidé de détruire le trône pour lequel votre père s'étuit corps et âme pour maintenir dans cette famille ? Pas question. Je ne resterai pas les bras croisés pour vous voir détruire le trône pour lequel mon mari a travaillé si dur pour retenir dans cette famille. Vous ne réussirez pas. Et pour votre information, personne ne quittera ce palais. Jusqu'à ce que cette honte, ce spectacle ne soit résolu. Personne, y compris vous deux, personne ne quitte ce palais. Vous deux me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Maman, attends. Écoutez-moi. Personne ne sort de ce palais. Et quand je dis personne, cela inclut mes fils. Fermez ce portail et tenez les clés je ne veux pas entendre d'histoire. D'accord, votre majesté. Sous-titrage ST' 501 Bébé, pourquoi ton ami et son frère n'arrêtent pas de se donner un spectacle dans cette communauté ? Ils commencent vraiment à nuire à cette communauté. Fais gaffe à ce que tu dis. Il s'agit là de mon meilleur ami. Je sais, je sais que c'est ton ami, Meya. Tu devrais lui demander d'arrêter cette folie. Est-elle la seule femme de ce village ? Il l'a vu le premier. Et puis quoi ? Il doit prendre un lâcher-prise au nom de la famille. Tu sais quoi ? S'il te plaît, changeons de sujet. Je dis juste qu'il doit faire ce qu'il faut, c'est-à-dire laisser cette fille à son frère aîné qui est le prince couronné. C'est tout ce que je dis. Bébé, j'ai dit qu'on change de sujet. J'ai compris, non ? Je donnais juste mon avis. Ça va, pas de soucis. D'accord. Tu m'as dit de changer de sujet. Madame. Tu as dit qu'on changeait de sujet, non ? Oui, changeons de sujet. Oh. Eh bon ? Eh ! Eh, ma reine ! Longue vie à fond. Merci, maman. Eh ! Vous êtes la bienvenue. Merci. Donne-lui une chaise, allez ! Non, 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 non. Naï. Naï, s'il vous plaît, je voudrais... En fait, je suis venue voir votre fille. Oh, Adama ? Oui. J'espère que tout va bien. J'aimerais avoir un mot avec elle. Laissez-moi l'appeler pour vous. Merci. Adama ! Adama ! Maman ! Bien au bico. L'on vit à toi, ma reine. Tu es bénie, ma fille. Euh, Mazie. Puis-je avoir un mot avec elle dans ma voiture ? Oui, bien sûr. Allez-y. Allez-y. Ma fille. Oui, ma reine. J'ai besoin de ton aide. Tu sais que mes deux fils sont froids à cause de toi. Je suis désolée, ma reine. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas causer des problèmes dans votre famille. Ça me fait tellement mal de les voir se battre. Je suis vraiment désolée. Je sais. Mais j'aimerais vraiment que tu m'aides. En tant que mère, ça me fait mal de voir mes enfants se déchirer. Je suis venue t'inviter. Le conseil des aînés a insisté pour que je t'amène au palais. Afin que tu choisisses parmi mes deux fils qui tu souhaites épouser. Afin de mettre un terme à cette bataille entre eux. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Ok, ma reine. J'y serai demain. En es-tu sûre ? Oui, ma reine. Merci beaucoup. Ok. Je pense que je devrais venir au village plus souvent. Tu dois venir au village plus souvent parce que tu as un projet, n'est-ce pas ? Non. Je viendrai à cause de ton repas. D'accord. Frère, je suis inquiète. Ah, maman, quoi encore ? Je suis vraiment très inquiète. Pour ton ami, Ikena, et de son frère, cette tendance de se battre encore et encore. De quoi s'agit-il au juste ? Hein ? Sais-tu que c'est bagarre ? Fais parler les gens. Fais parler les gens dans tout le village. Est-ce qu'ils le savent ? Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas arrêter ? Je veux dire, si l'un d'entre eux ne va pas tuer l'autre, qu'est-ce que se passera-t-il ? Que tu m'en gardes, maman ? Aucun de nous mourra. Aucun de nous mourra. Je ne prie pas que l'un d'eux meurent. Ils doivent arrêter cette guerre avant de se mettre à accuser le diable. Parce que dans notre cas, ils disent toujours « Ekoizo » qui veut dire « Si tu le permets, le diable le fera ». Nous devons faire le diable marcher à notre manière. Si on ne le fait pas, il le fera. Alors, s'il te plaît, dis à ton ami de laisser tomber cette fille. Pekono. Maman, il a vu cette fille le premier. Tu l'as déjà dit. Mais tu le sais, maman. Je sais. Il l'a vu en premier. Je sais. Il n'est pas le prince couronné de son royaume. Je ne me trompe pas. Et notre tradition dit que le prince couronné a le droit d'épouser la femme de son choix. Ce royaume, il a le droit d'épouser n'importe qui, n'importe quelle femme, s'il le veut. Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, maman. La fille en question, elle aime Ikena. Elle aime Ikena. Je sais. Je sais. Je sais qu'elle l'aime. Mais je dis que ton ami ou moi devrait lâcher l'affaire au nom de son père et du trône. Écoute-moi. Les gens se posent des questions. Ils se posent des questions. Et si on ne fait pas attention, les villageois pourront les chasser de ce royaume. Oui. Et ils pourront couronner chef des dents, prochain roi. Quoi? Pas de quoi qu'ils tiennent. Hein? Oui. Les gens, comme on s'indique, des amis, sont irresponsables. Qu'ils sont incapables de gérer les affaires de son royaume. Leur père avait une bonne réputation. Cependant, ce trône le filera entre les doigts s'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ne font pas attention, ce trône le filera entre les doigts. Il faut le lui dire. Peux-tu le faire? Ou veux-tu que je le fasse moi-même? Non, 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 non. Chez-lui pas le rein. C'est vrai. Chez-lui pas le rein. Chez-lui pas le rein. D'accord. D'accord. Vas-y, mange. Hé! Adama. Maman. Qu'est-ce qu'elle te demandait? Elle a dit que les cheveux veulent que je vienne au palais demain pour clarifier ce problème et aussi choisir avec qui je veux être. Alors, qui vas-tu choisir? Maman, arrête de poser des questions auxquelles tu as déjà des réponses. Je serai à l'intérieur. Hé! N'est-ce que cette fille ira choisir le prince Sikenao? Hé? Cette fille ira choisir le prince Sikena. Après, nous allons tout perdre. Hé! Mbao! Mon rêve d'être la mère de la reine-maine du royaume d'Amuoma va disparaître juste comme ça. Non, 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 non. Ne dis pas ces choses-là. Ne réfléchis surtout pas de cette manière car c'est impossible. Laisse-moi te dire, je reste et je demeure le père de la future reine de ce royaume. Hein? C'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. Alors, il en sera ainsi. Hé! Ne l'as-tu pas entendu? Naï, tu dois faire quelque chose. Ne t'en fais pas, je sais quoi faire. Je ne vais pas perdre ma meuf à cause d'une certaine tradition. en fait, j'en ai terminé avec cette saloperie de culture et tradition. Qui est-ce qui parle de la tradition? Je parle du crône. Ou alors, tu veux qu'il soit enlevé de ta famille juste comme ça? Penses-tu que ton père te le pardonnera si le crône venait à quitter votre famille? Pourquoi moi? Et qu'en est-il d'Obina? Ne serait-il pas responsable si le crône quittait notre famille? Non! C'est toi qui es à blâmer parce que ton frère est le prince couronné. Il a choisi sa femme mais tu as refusé et cela coûtera le crône à votre famille et cela enclera dans l'histoire. Tu sais quoi? Je m'en bats les couilles. Etina, s'il te plaît, laisse-la s'en aller. Tu tomberas amoureux de quelqu'un d'autre. On devra passer sur mon cadavre, Nonzo. Passer d'abord sur mon cadavre. La dama est à moi et il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es censé être de mon côté. Mais je suis de ton côté. Alors pourquoi raisons-tu comme tous ces idiots? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Je ne te comprends pas. Ikina! La vérité est que j'ai rencontré Prince Ikina en premier. Mais il ne m'a pas parlé des sentiments qu'il avait à mon égard. Alors, il m'a invité au palais et c'est là que j'ai rencontré Prince Obina. Prince Obina m'a demandé d'être sa reine. Mais cela n'a pas plu au Prince Ikina. La vérité, c'est que les deux me plaisent. Ils sont attentionnés, merveilleux et beaux. Mais j'aime plus Prince Ikina et je veux être avec Prince Ikina. Merci de me rendre justice, Seigneur. Enfin, Adama est à moi. Hé! Mes aînés! Oh, 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 no! Ma reine! Mon prince, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé de débarquer chez vous comme ça. Veuillez me le pardonner. Mais je suis juste venu faire certaines clarifications. Et cette clarification est et que nous avons une tradition bien élaborée dans ce royaume. Si jamais un prétendant se présente et que les parents accordent véritablement leur bénédiction, ma femme et moi avons donné notre bénédiction à Obina que voici. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris! Euh, Mazenduka, je vous salue. Merci beaucoup. Mes aînés, je suis le prince héritier du royaume de Amuma et j'ai le droit de choisir n'importe quelle femme dans ce royaume pour être ma reine si seulement ses parents donnent leur accord. C'est ça. Et c'est ce qu'a fait Mazenduka. Merci, Mazenduka. Merci, mon gendre. Euh, Prince Obina, si Mazenduka et son épouse vous ont donné leur bénédiction à vous et à Dama, vous êtes libre de l'épouser. Prince Ikenna, vous devez arrêter de le voir, Dama. Non, 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 Ono, c'est une folie. Mais c'est quel genre de stupide tradition? Contrôlez votre langage. Non, pas question. Je ne le ferai pas. Cette tradition ne tient pas compte des sentiments. Et qu'elle la arrête. Ne vois-tu pas que tu es en présence des aînés? Mais maman, je me fiche de qui ils sont. Envoyant, ferme-la. Je ne vais pas abandonner, maman. Pas cette fois. Je me fiche de ce Ono et je me fiche de son père. Cette tradition est une bêtise. Cette fille m'a choisi et je dois l'épouser. C'est tout. Fais surtout attention à ne pas coller ton sale corps sur moi. Rebelle. Masi, s'il vous plaît. Non, 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 ne m'appelez pas. Que faisons-nous exactement dans ce royaume? Qui parmi nous écouterait ça et donnerait quand même sa fille au mariage à celui-ci? On devra me passer sur le corps. Oui. Qu'allons-nous faire? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis juste confus. Tu sais quoi? Je pense que je sais ce qu'on va faire. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Adama, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ok. Alors viens avec moi à Londres. Oui. On ira à Légo demain et on fera tes papiers et ensuite on voyagera ensemble. Après quelques années, on se marie et on revient. D'ici là, mon frère aura trouvé une autre femme. Allez, viens avec moi. C'est une folie. Je sais. Je sais très bien que c'est insensé mais ne dis pas non, s'il te plaît. Je t'en supplie. J'irai n'importe où avec toi, mon ami. C'est bien ça. Merci. Merci. Qui est-ce? C'est ta mère. Ok. Donne-moi une minute, j'arrive. J'y arrive. Ikenna. Tu peux entrer, maman. Salut, maman. Bonsoir. Ikenna, j'aimerais qu'on discute. Maman, s'il s'agit d'Obina, je ne suis pas intéressé. Je ne veux rien savoir. Mais Obina est toujours ton frère. Oui. C'est pourquoi il veut voler ma copine. Ikenna, s'il te plaît, si jamais tu as aimé ton père, si tu aimes cette famille, si tu portes cette famille dans ton cœur, peux-tu, s'il te plaît, laisser ton frère épouser cette fille ? Ça, jamais. Maman, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Laisse-moi m'agenouiller pour toi, mon fils. Qu'est-ce que tu fais, maman ? Non, non, lève-toi, je veux m'agenouiller pour toi. Maman, lève-toi, pour la paix dans cette famille. Je ne lèverai pas jusqu'à ce que tu le laisses épouser cette fille, Mais voyons, maman. Mon amour ! Mon amour ! Écoute, j'ai fini de faire mon sac et j'ai hâte que la nuit tombe pour qu'on puisse quitter ce royaume. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? On ne pourra plus partir. Pourquoi ? Parce que je veux que tu épouses mon frère. Tu veux que j'épouse ton frère ? Comment peux-tu dire ça ? Tu sais que je suis amoureuse de toi. Je sais, mais je veux vraiment que tu l'épouses. J'en serais ravi. J'aurais dû savoir que tu n'es qu'un lâche. Alors, tu veux nous dire adieu parce que tu es faible ? Je ne suis pas faible. Alors, prouve-le. Je n'ai rien à te prouver. Bien sûr que tu n'as rien à prouver. Parce que tu n'es que lâche. Arrête ça, OK ? Tu penses que c'est facile pour moi ? Sais-tu à quel point ça me blesse de te laisser partir ? Je dois faire ce qu'il faut. Et tu penses que la meilleure chose pour toi à faire, c'est de me laisser partir ? Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Ma mère s'est presque mise à genoux à mes pieds me suppliant à ce sujet. Elle a failli avoir un AVC et le trône de mon père est menacé. Il ne s'agit pas juste de moi. Je dois te laisser partir. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir traité de lâche. C'est bon. Je... Je suis désolé. OK. C'est bon, OK ? Épouse mon frère et puis... Donne-lui tout l'amour que tu m'aurais donné, d'accord ? Il t'aime vraiment et je sais qu'il fera un très bon mari. Et c'est juste... Épouse-le, OK ? Désolé. Prenso Bina. Mais en Duka. Et où ? Maman ? Vous deux ? Salut, moi. Prens Sikana. Tu es le bienvenu, hein ? Non, non. Nous sommes là... Non, 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 maman, il n'y a pas de problème. Non, mais... Passiez-toi. Pas de problème. Passiez-toi. C'est bon. Allez, rejoignez-nous. Non, 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 merci. C'est vraiment très bon. Vous savez, ma femme est un véritable cordon bleu. Nous sommes... Nous sommes là pour voir Adama. J'espère qu'on est en sécurité. Oui, tout va bien. Tout va bien, messieurs. Adama ! Adama ! Maman ? N'est bien. Mon amour. Elle est vraiment magnifique. Quoi qu'il en soit, Adama, je suis là pour te donner officiellement à ton mari. Hein ? Oui. Et j'espère vraiment que tout marchera à merveille pour vous. Le truc, c'est que mon frère t'aime vraiment beaucoup. Et je ne l'ai jamais vu se battre pour quoi que ce soit dans la vie. Hormis la nourriture, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hé ! Je... Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans toute cette pression. Je... J'avais peur de te perdre et de ne jamais trouver une meilleure remplaçante. Mais... Oh ! Je t'aime vraiment, Adama. Ada ? Veux-tu m'épouser ? Hein ? Tu as entendu ça ? Allez, dis oui. Oui. Hé ! Mignon ! Dago, Dago, Dago ! Dago ! Aïe ! Ah ! Enfin ! Doka, tu y es parvenu. Oh, mon Dieu, enfin ! Enfin ! Ouais, c'est beau, c'est beau. Merci, mon Dieu. D'accord, mon frère. J'ai compris ce que tu as dit. D'accord, mon frère. Je suis fier de toi. C'est bon, ça fait mal. Genre, vraiment. Mais je devais faire ce qui est juste. Je le sais, frère. Ton père serait tellement fier de toi. Et je peux t'assurer que tu trouveras une autre femme. Plus belle et aimante qu'Adama. Crois-moi. Si tu le dis... Mec, je suis sûr. Ok, partons d'ici. Ouais, allons de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que l'honneur de ce puissant royaume, Prince Opina, je vous couronne comme Igwe de ce grand royaume d'Ambouma. Ma reine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour tout divertissement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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